Hello tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Cheyenne et écoutez aujourd'hui moi ça va très bien je pense que vous avez un peu remarqué qu'à chaque fois le décor il change derrière parce que j'ai déménagé tout récemment et j'essaye encore de chercher quel est le meilleur fond pour les vidéos bref du coup aujourd'hui je voulais vous parler de l'update de mes kéloïdes et de mes traitements pour les oreilles aujourd'hui on est le 6 mars et donc ça fait un petit peu plus de un mois que j'ai fait la première injection donc là déjà dans cette vidéo on va vérifier un petit peu le avant après pour vérifier si ça a un peu diminué moi honnêtement vu que c'est mon propre corps c'est vrai que j'ai un peu du mal à voir si vraiment ça a baissé ou pas mais de toute façon on va voir le close-up un peu comme un close-up pour avoir un petit peu de près comme la première vidéo pour voir s'il y a une différence Lucky t'es obligé de respirer comme Dark Vador ? ça va ? ensuite mon prochain rendez-vous c'est demain donc j'espère vous accompagner avec moi au rendez-vous pour pouvoir vous montrer un petit peu plus en détail comment ça se passe à l'intérieur donc en attendant déjà on va parler de la première injection on va parler un petit peu du après parce que finalement avec vous c'était la première vidéo c'était que du avant donc la première injection c'est vrai que les deux premiers jours j'avais un petit peu mal par contre j'avais mal qu'aux kéloïdes d'en haut pas les kéloïdes d'en bas parce que les kéloïdes d'en haut c'est vrai que c'est là où il y a eu le plus de produits vu que c'est les plus grosses kéloïdes au final de mes oreilles après c'est passé j'ai jamais eu mal aux kéloïdes d'en bas ensuite après il m'avait dit de mettre rien en fait dessus il fallait pas désinfecter, il fallait mettre aucun produit il fallait vraiment nettoyer comme d'habitude le shampoing et le gel douche quand on se lave mais sans plus, rien à mettre en tout cas sur les oreilles laisser faire la kenacore tout seul, laisser faire le produit, faire son effet en fait tout simplement par contre c'est vrai qu'au premier rendez-vous il m'a quand même dit que j'allais plus jamais pouvoir mettre des boucles d'oreilles en tout cas ceux du deuxième trou je pourrais jamais remettre des boucles d'oreilles de toute façon je le sens que c'est en train de se refermer en tout cas derrière c'est refermé c'est sûr et en fait pour mettre, j'essaierai quand même de vous filmer au deuxième rendez-vous pour voir mais pour les kéloïdes d'en bas en fait ils passent par le trou de la deuxième boucle d'oreille donc pour le moment c'est pas encore rebouché mais bon c'est pour bientôt donc j'espère que je vous ai pas fait peur donc là demain c'est mon prochain rendez-vous donc écoutez là je crois que je vous ai tout fait un bon débrief de mon premier rendez-vous je vous dis à demain pour en savoir plus sur comment ça se passe etc etc vous avez compris, bisous, à demain donc le rendez-vous s'est plutôt bien passé enfin j'ai eu mal quand il a piqué en bas d'ailleurs j'ai toujours mal en vrai c'est hyper gonflé ça fait quand même très mal mais ça va passer de toute manière mon prochain rendez-vous il est début avril et après du coup on se rejoint en juin pour faire le point sur les trois injections définitives en espérant que ça fonctionne parce que du coup je sais pas si je vous ai prévenu déjà mais si jamais ça fonctionne pas il faudra pas se faire la chirurgie pour le moins écoute on verra de toute façon peu importe je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui donc on se retrouve en avril bisous bon ça fait plusieurs mois que je repousse cette vidéo j'ai évidemment pas compté les mois je ne me suis pas préparée parce que qui prépare ces vidéos aujourd'hui j'ai essayé de refaire à peu près le même setup que la première vidéo évidemment c'est raté mais bon alors la vidéo initiale je l'ai tournée il y a 7-8 mois à peu près donc c'était en février et dans cette vidéo là je vous avais expliqué que j'avais 4 grosses kéloïdes enfin 2 grosses et 2 moyennes donc une ici une à l'intérieur ici et ici donc esthétiquement parlant déjà c'était pas ouf parce que ça me faisait vraiment 2 grosses boules ici après ça me faisait mal et je pouvais pas m'entraîner enfin de faire de sport parce que sinon ça grossissait à chaque fois donc c'était un petit peu handicapant on va dire et d'ailleurs dans la première vidéo j'avais aussi filmé la première injection et vous pouvez voir à quel point c'était vraiment très gonflé alors on a fait du chemin depuis dans cette vidéo on va voir si mes kéloïdes sont encore là si j'ai toujours mal si je peux refaire du sport depuis et comment ça a évolué donc à la base je devais faire 3 injections donc février, mars, avril et je devais vous faire cette vidéo update en juin un mois après mais évidemment ça s'est pas passé comme ça parce que si ça se passe toujours comme ça devrait se passer on va dire bah c'est pas drôle donc finalement au lieu de 3 injections j'en ai eu 5 et c'est pas fini donc la première injection je l'ai eue en février je vais vous mettre le avant et le après donc le avant c'est juste avant le rendez-vous et le après c'est une fois que mon oreille est injectée et remplie de kenacorte donc là vous pouvez voir le résultat après un mois d'injection donc c'est juste avant la deuxième injection les boules donc les kéloïdes d'en haut et d'en bas sont toujours aussi gonflées autant à l'intérieur qu'à l'extérieur et ensuite juste après c'est encore pire elles sont vraiment gonflées remplies de kenacorte elles étaient toutes blanches et en plus ça saignait autant en haut qu'en bas à l'intérieur et à l'extérieur donc les 4 c'est pareil là ensuite après un mois donc on se retrouve en avril elles avaient un tout petit peu réduit parce que j'ai pas fait le rendez-vous début mais plutôt fin avril donc le temps a pris sur le traitement et je trouve que ça va évoluer après bon c'est toujours un peu gonflé parce que c'est rempli de kenacorte et ça scène toujours et ça fait très mal par contre après là en mai je trouve qu'il y a quand même de l'évolution surtout la kéloïde à l'intérieur et là en juin un mois après du coup mai et juste avant le rendez-vous de juin on peut vraiment voir la différence la kéloïde à l'intérieur a presque disparu les kéloïdes en bas par contre elles n'ont pas été traitées pour le dernier rendez-vous puisqu'on va les laisser comme ça avec le dermato on avait convenu de faire une pause en été comme ça je peux respirer prendre le soleil me baigner etc etc comme ça il n'y a pas trop de problèmes avec le produit qu'on a injecté donc je devais reprendre les injections en septembre sauf que le mois est passé trop vite j'ai dit quoi de m'oublier et pour des raisons personnelles en octobre j'ai pas envie d'avoir une oreille esthétiquement pas ouf donc je vais reprendre en novembre et puis de toute façon je vous tiendrai informé soit sur mon compte Instagram que je vais mettre ici voilà soit je vous referai une vidéo update donc en même temps j'en sais rien j'ai pas envie de vous vendre je rêve j'ai oublié la vérité je sais pas mais on verra alors je pense que j'ai de la chance que mon oreille elle a quand même plutôt bien réagi bon ça prend du temps quand même mais de base il avait dit que si vraiment ça dégonflait pas on devait passer par une chirurgie esthétique alors pas une chirurgie esthétique de ouf mais je vais essayer de vous faire un dessin pour que vous compreniez mais en gros il compte il compte découper mon oreille donc enfin découper la kéloïde ici et ici et ensuite rattacher l'oreille par les deux bouts et donc mon oreille en gros cette oreille là sera beaucoup plus petite que cette oreille là ça se verra quoi et donc ce sera ben ce sera moche et en soi ben j'ai que 25 ans et avoir une oreille déformée ça me ça me je suis pas trop tentée par l'idée tu vois c'est pas un truc je me suis pas rêvée le matin et me dire go on va faire t'aider à mes oreilles tu vois mais du coup ben j'ai quand même enfin je pense que vous pouvez le voir j'ai encore un peu ça se voit pas vraiment en vrai avant ça se voyait maintenant si je fais ça c'est pas non plus c'est pas ce que vous voyez direct quoi alors qu'avant vraiment c'est ce qu'on voyait direct donc actuellement je vous filme cette vidéo le 29 septembre et j'ai pratiquement plus de kéloïdes à l'intérieur comme vous avez pu le voir c'est pas enfin il y a plus grand chose à l'extérieur par contre il reste quand même une boule elle est pas elle est pas conséquente comparée à avant mais elle est quand même là donc je vais continuer les traitements jusqu'à essayer de l'enlever au maximum concernant les kéloïdes d'en bas elles sont plus visibles déjà donc bon c'était derrière donc c'est pas non plus quelque chose qu'on voyait beaucoup mais en tout cas moi je les voyais et donc pour la dernière injection de mai il n'a pas du tout traité les kéloïdes d'en bas il les a laissés comme ça et puis je pense que on fera rien de plus pour ces kéloïdes là concernant la douleur ben ça dépend ça dépend de chaque personne et en vrai personnellement ça dépendait vraiment de chaque rendez-vous des fois ça faisait plus mal que d'autres mais globalement franchement il y a pire c'est un petit moment à passer mais il y a pire le prix alors moi je suis transparente avec vous et je pense sûrement que ça dépend de chaque dermato donc mon cas n'est pas une généralité bien sûr mais personnellement parlant chaque rendez-vous m'a coûté à peu près 40 euros je ne me rappelle plus le montant exactement mais c'est à peu près 40 euros donc imaginez 40 euros tous les mois sachant que le piercing en lui-même il m'a coûté 50 donc voilà le rapport qualité-prix ça pique pour faire un bilan on est en septembre et sur mes 4 kéloïdes il ne m'en reste plus qu'une qui m'embête toujours la même la grande il n'y a pas de solution miracle pour ne pas avoir de kéloïdes malheureusement il m'a bien indiqué que ça dépend des gens ça dépend des oreilles ça dépend du contexte ça dépend de tout j'ai un piercing ici 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 j'ai rien eu il m'a suffi du deuxième trou et du deuxième trou ici et puis celui-là il ne va pas bien alors que celui-là oui c'est vraiment du hasard soit tu tolères soit tu ne tolères pas des fois tu peux en tolérer un comme tu peux ne pas tolérer l'autre donc bref il n'y a pas de solution miracle à comment ne pas avoir des kéloïdes peut-être bien les désinfecter et ne vous battez pas si vous faites des sports de combat enlevez-les sinon je n'ai vraiment pas de solution miracle pensez bien aller voir un dermato parce que après ça dépend encore de chaque personne n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez eu ce type de kéloïdes comment vous avez fait comment vous en êtes sorties est-ce qu'elles sont toujours là est-ce que le chemin était plus long que le mien franchement tout est bon à savoir et puis moi je vous dis à bientôt dans un prochain update de kéloïdes en espérant qu'elle aura disparu je vous fais des bisous je vous dis faites attention à vous et à la prochaine dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao